Mon travail est un leadership de tout ce qu'on fait à l'FAO et ce qui me passionne de mon travail, c'est pour qui je travaille et je déteste les inégalités et je regrette énormément qu'en 2023, nous ayons encore plus de 82 millions de personnes qui vont se coucher sans avoir rien mangé, mais j'ai l'espoir que grâce au travail que je fais au quotidien puisse changer la donne et je crois que cette image d'être un leader fort, exigeant, agressif, non, ce n'est pas la bonne image. La façon dont vous pouvez faire que les personnes fassent de leur mieux, c'est à travers l'engagement. Seulement quand les personnes sont passionnées de leurs objectifs, les gens donneront le meilleur qu'ils ont. Alors, c'est important et une des grandes erreurs que nous avons commis en tant que femmes, c'est que quand nous sommes devenus des femmes, nous sommes devenus des hommes pratiquement. Une femme peut être un leader, ça ressemble à un homme. Une femme peut être un leader dans son propre style, suivre son propre style et ce style donnera les meilleurs résultats car cela est fondé sur la compassion, l'empathie et pouvoir tirer le meilleur de chaque individu. Il y a un grand nombre de barrières, mais ce qui m'a vraiment attristée, ce qui m'a été difficile, trouver un équilibre dans ma vie, être une maman et réaliser mon travail, ça a été la grande barrière pour moi, car en tant que femme, la plupart d'entre nous, pour nous il est vraiment difficile d'être une femme, une professionnelle et en même temps s'occuper de nos proches et les chérir et prendre soin d'eux. Nous devons organiser notre travail et notre impact pour gérer la malnutrition, réduire la pauvreté et réduire les inégalités dans le monde entier. Donc la grande impulsion, c'est de penser aux personnes qui en ont le plus besoin et j'espère que le travail que je réalise aura un effet sur eux et pour les pays à plus faible revenu que cela va améliorer leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie. Alors, rejoignez-nous le 26 septembre pour notre catalyseur du changement le 26 septembre. Soyez les bienvenus au séminaire, les catalyseurs du changement, les femmes dans les sciences. Nous allons suivre l'allocution d'Izman Elwafi, notre intervenante. Elle tiendra une conversation avec Andréa Gardia-Sabal, leader de l'initiative de l'innovation, leader de CIMID à l'unité de suivi et d'évaluation. Nous aurons l'interprétation simultanée en espagnol, en anglais, en français, en indie et cliquez sur le bouton d'interprétation au bas de l'écran, sur Zoom et choisissez la langue qui vous convient le mieux. Et vous aurez accès à Slido pour présenter vos commentaires, vos questions auxquelles l'intervenante répondra. Vous pouvez nous suivre avec le hashtag Women in Science sur Facebook et notre séminaire catalyseur du changement. Je cède la parole à M. Brant Govertz, directeur général de CIMID, pour ouvrir cette manifestation officiellement et souhaiter la bienvenue à notre invité, si distingue. Merci, Isabelle. Bonjour, bon après-midi. Cela dépendra de votre fuseau horaire en ce moment. de cette sixième édition, catalyseur du changement, les femmes leaders dans les sciences. Comme vous pouvez voir, nous avons préparé cette série de séminaires, car on ne peut pas croire en ce qu'on ne voit pas. On veut plus de femmes dans les sciences, le leadership et nous poursuivons ces objectifs. Notre invité fait partie de ce groupe de femmes. On veut retrouver un équilibre de genre, de diversité. Nous avons changé notre logo afin de représenter les différentes couleurs des personnes, mais nous tenons à écouter, prêcher par l'exemple et nous tenons à apprendre par l'expérience. Nous mettons en exergue les femmes leaders dans tous les domaines, toutes les disciplines, car notre croyance est que les différents modes de leadership ont de nombreuses facettes. Et voir ces différentes facettes nous aideront à forger notre propre style de leadership dans notre propre domaine professionnel. Nous avons lancé ce séminaire il y a plus d'un an. Je savais qu'on avait besoin de quelques femmes qu'on puisse interviewer dans cette série. Et je dois vous dire que depuis le début, Ismaël était déjà inclus et heureusement, elle a accepté immédiatement et malgré le fait qu'elle est très, très prise. Elle est la scientifique principale à la FAO des Nations Unies, si je ne m'abuse. Et j'ai l'honneur de me trouver dans les bureaux centraux de la FAO. Ismaël a créé un leadership central pour porter l'agenda science et innovation et s'assurer que l'institution applique les sciences modernes en ciblant l'innovation dans tous les projets, les projets dans son administration. Avant cela, Ismaël a été directrice générale du Centre international pour l'agriculture biosaludine pour les Émirats Arabes Unis, qui est un de nos co-collaborateur à Simit. Elle a tenu des positions en tant que chef scientifique et sous-secrétaire de l'institution de l'agriculture au Canada et directrice de la section de recherche des plantes et chercheuse de l'agence sur l'inspection alimentaire au Canada. Et en tant que scientifique, elle a travaillé à ICARDA également et également dans notre propre centre. Et tout spécialement, Ismaël est un défenseur de la diversification de cultures oubliées et sous-utilisées pour repenser les systèmes agroalimentaires. Elle soutient la résilience et l'inclusion depuis la perspective biologique et humaine. Elle est reconnue internationalement pour son travail de promouvoir l'utilisation de l'eau non potable et d'autonomiser les femmes dans la science. Ses contributions ont été reconnues au niveau mondial avec de nombreux prix et le prix national octroyé par le roi du Maroc, sa majesté, en 2014, et le prix d'excellence dans le forum des Global Thinkers la même année, 2014. Alors, c'est un honneur pour nous d'écouter Ismaël Elwafi. Madame, vous avez la parole. Bonjour, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Bram. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette série catalyseur du changement. J'ai grand plaisir à me retrouver parmi vous et de partager avec les personnes mon propre parcours professionnel en tant que scientifique et en tant que directrice des sciences. Je retourne toujours avec grand plaisir avec Simit. J'ai commencé à me former, à suivre mes premiers pas professionnels et j'ai un doctorat et j'ai également fait mes études de pré-doctorat chez vous et je suis ravie de pouvoir parler l'espagnol également. On peut utiliser l'espagnol et l'anglais. Je n'ai rien préparé, Bram, car je n'ai pas préparé d'allocution, car c'est une narrative qui m'est très naturelle. Quand je regarde mon parcours professionnel et ma caractéristique en tant que femme, quand je regarde le panorama général, il me semble que ma situation m'a porté à de nombreuses activités. Il me semble que les défis font que je fasse mieux les choses dans ma vie. Et la persistance, ça je mets l'accent sur la persistance. Je ne me décourage pas, surtout pas à cause des préjugés ou qu'on me dise que je suis faible ou que je ne peux pas faire quoi que ce soit. Alors, d'un côté la curiosité et de l'autre côté la persistance. Cela m'a toujours accompagnée, ces deux éléments m'ont toujours accompagnée. Je suis Isman Elouafi, scientifique en chef de la FAO, et je suis fière de l'être. Je suis fière de ce poste. La FAO, pendant de nombreuses années d'ailleurs, n'a jamais affecté une femme comme chef des sciences. Mais le directeur général, M. Choutelieu, quand il a pris son poste il y a quatre ans, a insisté qu'il y ait un scientifique leader ou directeur des sciences pour se cibler dans tous les domaines scientifiques. Si vous me posez la question, qui êtes-vous ? Je suis la mère de deux très beaux enfants. Je suis marocaine, je suis née au Maroc et je suis ressortissante marocaine, puis j'ai migré au Canada. Donc, j'ai cette caractéristique supplémentaire. Je suis généticiste et j'admire la génétique. Je considère que la discipline, la génétique nous aidera à mieux faire les choses, à mieux gérer les choses. Et je suis musulmane également. Ma culture, ma religion me définit. Donc, je suis née et j'ai été élevée au Maroc. Et je suis curieuse au Maroc. J'ai étudié, j'ai étudié, on a commencé à étudier les maths après la physique, la chimie et puis la biologie à la fin. C'est ainsi que notre cursus est structuré. Quand j'ai commencé à étudier les maths, j'étais très curieuse. J'ai commencé à étudier, à faire des maths. J'ai adoré les chiffres quand j'avais une très bonne mémoire. Et je pouvais très bien comprendre la géométrie, l'algèbre. Et j'ai participé à des concours nationaux au niveau régional, puis au niveau national. Et quand j'ai commencé à étudier la physique, je me suis dit, ça c'est encore plus intéressant. Bien sûr, les maths, elles sont liées à la physique. Quand j'ai commencé à étudier la chimie, ma curiosité s'est encore aiguisée. Je me suis dit, il y a un lien entre ces sciences. Mais pour moi, la biologie m'a ouvert les yeux. La génétique, comment fonctionnent les cellules, comment fonctionnent tous ces mécanismes, comprendre en tout détail ces systèmes. Et finalement, plonger dans ces domaines a été formidable pour moi. J'ai eu grande curiosité quand j'étais dans mes années terminales. Et la génétique, essayer de comprendre qu'est-ce qui définit ce qui nous entoure, qu'est-ce qui définit les produits suite à une fécondation, comment ces produits peuvent être tous différents. Et c'est à cela que je me suis vouée dans l'école militaire, quand j'ai suivi mes études, ma carrière en tant que pilote, de pilote d'avion de chasse dans l'armée. Au Maroc, il y avait un programme où, pour la première fois, ils allaient avoir des femmes pilotes d'avions de chasse qui fassent partie de l'armée. Nous étions sept femmes qui suivaient une formation dans le cadre de ce programme pour les femmes pilotes. Mais un incident cette même année-là a fait que l'aviation dans mon pays change d'avis et que le programme change. Je venais de terminer, d'obtenir mon diplôme. Je terminais ma terminale, j'avais fini et j'ai obtenu mon baccalauréat en terminale. Et comme le programme des pilotes a été annulé à la dernière minute, ils nous ont dit, bon, vous pouvez toujours continuer à suivre vos études en ingénierie. Vous pouvez devenir des ingénieurs mécaniques, électriciens ou les différentes branches de la mécanique. Mais toutes mes copines et moi, on était vraiment découragés car le programme avait été annulé. On a décidé de quitter. Et quand on a quitté la plupart des écoles au Maroc, disons que les facultés de médecine, d'architecture, d'agriculture, de médecine, toutes ces facultés, les facultés, bon, sont une université publique. Toutes les personnes peuvent fréquenter l'université. L'université au Maroc, elle est non payante, mais il faut passer un examen, un examen, un concours, car les places sont limitées. Alors, le programme d'aviation a été créé et il était trop tard pour rejoindre les autres facultés. Les inscriptions en architecture, en médecine étaient déjà fermées. Fermées, la seule faculté qui nous acceptait, c'était la faculté d'agriculture. Alors, mes trois copines et moi, on a décidé d'entrer à la faculté d'agriculture. Au début, ça a été un domaine tout à fait différent car on était issus d'un programme militaire, une école militaire où on étudiait 12 ou 10 heures par jour. Et après cela, on faisait des exercices, on faisait de la gym, trois heures de suite, après avoir étudié. Donc, quand on est entré dans l'université, pour nous, c'était vraiment le fun. On s'est très bien amusé, on n'a pas trop travaillé parce que le changement était vraiment radical si on comparait avec l'école militaire. Après, j'ai commencé à m'intéresser à mes études et mon intérêt pour la biologie et la génétique s'est éveillé de nouveau et j'ai commencé à suivre ces études. Quand je faisais mon master, mon prof avait une collaboration avec le professeur Biloubi Bashim, un des crypto-améliorateurs du programme CIMIT. Et c'est ainsi que j'ai pu me familiariser avec le CGIAR. En Icardia, j'ai fait un cours de sciences moléculaires. Et puis, dans ma carrière, j'ai toujours voulu faire plus. J'avais de grandes ambitions. Et après le bachot, j'ai travaillé. Après avoir obtenu mon diplôme, après mon master, je voulais toujours poursuivre mes études. Mon père et ma mère m'ont toujours dit que je devais étudier, avoir de bonnes notes. Et ils ont toujours aiguillé ma curiosité pour apprendre plus. Mon père était directeur d'une école primaire. Après, il a toujours été prof. Et pour eux, l'école était essentielle. Et lui, il changeait constamment d'école. Et il me disait que pour lui, le fait que ma vie soit réussie était essentiel. Et il répétait cela à moi et à mes sœurs. Car il disait qu'il fallait s'intéresser à la connaissance, pas uniquement la science. Par exemple, quand on dînait ensemble, quand on soupait ensemble, la conversation était « Qu'as-tu appris aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans ton cours de philo, ton cours de sciences nat, etc. ? » Alors, j'ai trois sœurs. Elles sont toutes des professionnelles. Et elles sont chacune expertes dans leur propre domaine. Une est ingénieure électricienne et une autre fait des programmes de télévision. Elle est animatrice à la télé. On était une famille très heureuse, toutes des femmes, toutes dans l'égalité. On n'avait pas de problème homme-femme. La discrimination entre hommes-femmes n'a pas fait partie de mon élevage. Nous étions évidemment de famille. On n'était que des femmes avec mon papa. Mais on a toutes reçu la même éducation. Quand j'avais 19 ans, j'ai passé mes vacances d'été avec une copine qui était fille unique, qui avait deux frères. Alors, le matin, on partait à la plage. Et ça, maman nous demandait de faire quelques tâches, de gérer quelques tâches en tant que fille, mais ne demandait pas la même chose aux hommes. Alors, un jour, j'ai dit, non, si eux ne préparent pas les sandwiches, ils n'auront pas de sandwich. Et ils n'auront pas de goûter. Alors, parce que je refusais le favoritisme et les inégalités hommes-femmes. Et cela ne m'est jamais arrivé quand j'étais chez moi. Mais après, quand je suis sortie dans le monde, et après, quand j'ai connu Kardashian, j'ai reçu une bourse pour aller en Belgique, en Europe. J'ai passé six mois en Belgique grâce à cette bourse. Mais en même temps, on m'a offert, le docteur Willy Bachir m'a offert de faire mes études, mon doctorat, chez Simit et Cardia. Et j'étais en Belgique, j'avais reçu deux offres pour étudier. Et puis, je me suis dit, bon, je vais évaluer les pours, les contres, et voir ce qui me convient le plus. Et j'ai décidé, le Simit et Cardia, parce que cela allait donner un plus à ma carrière. Je me suis dit, oui, bon, si je vais en Belgique, je vais peut-être rester dans le système belge, et peut-être je retournerai au Maroc. Mais si je rejoignais un programme en Australie, Simit et Cardia, avec la participation d'Icardia Simit, et ma, bon, j'aurais une perspective beaucoup plus vaste. Le doctorat, mes études de doctorat étaient magnifiques. Je suis passée d'un laboratoire à l'autre, le laboratoire de Cordoue, nous avons un laboratoire, les labos d'Icardia, Simit, les centres de biotechnologie de Simit, et d'autres universités. Une université... J'ai également fréquenté l'université de Cornell, McGill, et j'ai pu fréquenter d'autres universités pour me familiariser avec les différentes technologies. Ainsi, j'ai appris la cartographie des gènes de qualité ASL, et ce parcours m'a marquée pour la vie, car cela m'a donné une perspective internationale portant sur les projets, les projets mondiaux. En même temps, j'ai pu me pencher sur de différentes lignes de recherche dans les différents laboratoires, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à apprécier vraiment les différences qui existent entre les personnes, entre les individus, et les différences culturelles, les différences entre la différence alimentaire, la musique, etc. Je me suis dit qu'apprendre l'espagnol a été merveilleux pour moi. Ce n'est pas seulement que... C'était quelque chose que je voulais absolument, c'est pour cela que je suis allée étudier à l'université de Cordoue, mais cela m'a ouvert les portes pour me communiquer avec de nombreux pays en Amérique latine. Mon voyage au Mexique, Cuba, Puerto Rico, bien de nombreux pays latino-américains, chaque fois que je visite ces pays, le fait de parler l'espagnol me fait sentir que je fais partie de la communauté, je peux parler aux agriculteurs, dans les champs, dans les rues. Donc, la langue est une manière assez puissante, façon puissante de communiquer, de valoriser les personnes. Et c'est ce dont on a besoin dans ce monde, où on a tellement de difficultés, ces problèmes provoqués par l'homme, de nombreuses difficultés que nous-mêmes les hommes avons déclenchées, car on ne s'entend pas entre nous, on ne se comprend pas, et on érige toujours des barrières pour ne pas écouter les autres. Alors, j'ai terminé mon doctorat, j'ai reçu de nombreuses offres, mais le Gigadroll, je voulais connaître le Lointaine-Orient, je voulais connaître cette partie du monde si différent, de la Méditerranée, de l'Afrique, de l'Amérique latine, j'ai fait mon doctorat, cela a été magnifique. Le docteur Masa Iwanaga était mon prof à l'époque, après, il a rejoint Simi, et j'ai appris le japonais en six mois, et je pouvais me communiquer et faire partie de la communauté japonaise. Bon, cette culture, c'est différente, ces manières, c'est différente. Une fois que j'ai terminé mes études, après mon post-doctorat, je suis revenue à Icardia, et j'ai travaillé dans une très belle ville, j'y ai travaillé pendant deux ans, et après, j'ai décidé que je voulais avoir une famille avec une possibilité, d'autres possibilités. J'ai migré au Canada, et j'ai commencé un nouveau chapitre dans ma vie. C'était un nouveau chapitre où j'étais à l'université de McGill, j'y ai travaillé pendant un an. J'ai beaucoup appris de la docteure Diane Major, et que j'avais déjà connue en Australie, et j'ai adoré l'université de McGill, j'ai adoré les étudiants, j'ai adoré donner des cours, mais il n'y avait pas un poste pour moi à l'université de McGill, car la prof que j'allais remplacer n'avait pas voulu céder son poste, alors je me suis posé la question, est-ce que je vais continuer à gérer votre laboratoire, je vais encore faire les cours, et ils m'ont dit, non, Ismaël, je suis partie à Ottawa, et j'ai pris un nouveau poste, j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral, et j'ai complètement changé de vie, mais après, un nouvel assistant est venu, est arrivé, et a changé le ministère, et cela a changé le système culturel au Canada. Ils nous ont dit, j'ai besoin de quelqu'un qui travaille au ministère d'Agriculture, pourrais-tu venir au bureau, travailler avec moi, quitter le laboratoire, bon, j'ai décidé de relever ce défi, cela a vraiment changé ma vie, car être conseillère principale du ministère d'Agriculture a pris un tournant différent, j'ai vu comment les budgets sont élaborés, comment la performance est mesurée, comment on structure une stratégie, comment on peut travailler avec les exploitants, les agriculteurs, les provinces, le secteur privé. Cela a été un apprentissage, une expérience très importante pour moi. Cela m'a démontré que, si on veut que les sciences soient écoutées, qu'on les utilise pour les processus décisionnels, politiques, on a besoin de plus de scientifiques dans les domaines scientifiques. On ne peut pas laisser que les avocats et les experts en finances prennent des décisions. C'est pour cela que je suis conseillère au gouvernement du Canada. La plupart des cadres administrateurs dans les institutions canadiennes sont des avocats ou des experts en finances. Les scientifiques se spécialisent de plus en plus et ne veulent pas être rattachés à ces domaines administratifs, à ces divisions administratives parce qu'ils pensent qu'eux ne gèrent pas et ne maîtrisent pas la situation, que quelqu'un d'autre leur donne des ordres. Et là, j'ai compris que j'avais une grande opportunité de mener ma connaissance dans la division administrative, l'Agence d'inspection alimentaire du Canada. Et puis, je suis devenue directrice à la recherche et les partenariats. Et, bon, j'avais 16 ou 17 centres au Canada où travaillaient les scientifiques, experts dans ce domaine et qui travaillaient avec, bon, les scientifiques, experts des animaux, de la végétation. Et ils n'étaient pas directement rattachés à moi. Eux, ils suivaient leur propre agenda. Nous avions des propositions, des stratégies. Et puis, on mettait en œuvre les projets les plus intéressants par le biais de partenariats, pas nécessairement internationaux, mais quadrilatéraux, mais quadrilatéraux, avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie. Et cela faisait partie du programme en Australie. Du programme au Canada. Après avoir vécu de nombreuses années au Canada, j'ai obtenu la citoyenneté, je me suis intégrée au système. Puis, j'ai fait un 360 degrés. J'ai fait une analyse psychométrique car j'étais en train, je voulais passer un concours pour être directrice générale. Et puis, quelqu'un m'a dit, bon, tu fais un travail excellent, ton travail est différent, mais c'est la personne qui m'a fait l'étude psychométrique, mais la personne m'a dit, tu détestes la bureaucratie. Tes yeux brillent quand tu parles des sciences. Par exemple, dans une division internationale, je lui ai dit, oui, en effet, oui, ce commentaire m'a porté à repenser ma carrière professionnelle. Et puis, c'est pour cela que je suis retournée au développement professionnel. De nombreuses personnes au Canada pouvaient tenir ce poste administratif, mais pour porter des activités scientifiques à l'international, il n'y avait pas tellement de gens. Alors, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la recherche publique et je me suis rapprochée des petits exploitants où qu'ils se trouvent, cibler mes efforts sur les petits agriculteurs. Et en somme, ma trajectoire est une trajectoire de recherche, une trajectoire d'ambition. Et j'ai dû rentrer au Canada pour faire partie des tâches administratives au Canada, mais mon cœur se trouvait dans le développement international, dans le domaine des technologies, dans la division des technologies. Et après cela, j'ai passé neuf années à travailler dans un petit centre dans les Émirats Arabes Unis. Et maintenant, j'ai commencé à étudier les effets du changement climatique dans les Émirats Arabes Unis. J'ai pensé qu'il fallait utiliser les ressources génétiques pour aider aux récoltes et aux cultures de l'avenir. Nous avons étudié la quinoa, les asperges, etc. Et neuf ans après, cela a eu lieu en 2020. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, je me suis dit, voilà, j'ai fait tout de mon mieux pour pouvoir aider, pour faire les recherches. et j'ai décidé de relever un autre défi. Puis, je suis partie aux Nations Unies pour me joindre à l'organisation de l'agriculture et les aliments des Nations Unies, c'est-à-dire la FAO. Voici un nouveau chapitre pour moi. Essayer de comprendre la structure, les mécanismes des Nations Unies, la géopolitique de l'agriculture, des aliments. Je commence à comprendre, je travaille de très près avec les États membres, les représentants des différents pays. Puis, j'ai discuté, j'ai fait des échanges et quand j'ai rejoint la FAO, je me suis dit, on a besoin d'une stratégie scientifique, mais il faut écouter ce dont les pays ont besoin. Et par le biais de ce processus, j'ai mieux compris, au final, ce dont les différents pays, tels le Pérou, le Mexique, le Japon, ont besoin. les différents pays, les différentes régions qui mettent en place des systèmes agricoles très différents, mais observent les transformations depuis une perspective très différente. Les priorités sont différentes, par exemple, l'adaptation au changement climatique, l'alimentation, la nutrition, et tout cela nous offre des mises en place, des mises en œuvre différentes, des planifications différentes pour parvenir à ces stratégies. Ce n'est pas la même stratégie pour tous. Chaque pays, chaque région doit appliquer la stratégie, l'adapter à ses propres caractéristiques, à son local. Et voici la colonne vertébrale de la stratégie de la FAO. Et c'est la meilleure production, meilleure nutrition, meilleur environnement et meilleure vie, sans laisser quiconque pour compte. Cette idée de ne laisser personne pour compte, donner une meilleure vie à tout le monde à partir de l'agriculture, cela représente un objectif essentiel, fondamental et un objectif pour lequel il faut travailler avec les généticiens, les scientifiques. Je sais que les sciences nous aideront, mais pas seulement. Il faut analyser les investissements, les politiques, les engagements vis-à-vis d'autres partenaires. Mais les sciences sont un composant qui pourra enclencher tous ces nouveaux mécanismes. Je ne voudrais pas trop m'étendre. Si vous avez des questions, je peux aborder d'autres thèmes, d'autres sujets. Mais quand j'observe ces perspectives, je me sens comme une femme scientifique très fière du Sud qui travaille au niveau mondial. Je continue à être une femme du Sud. je comprends le Sud et je veux faire plus pour le Sud mondial, surtout pour les agricultures, les exploitants et les femmes au sein des communautés agricoles. Andrea, vous avez la parole. Merci, madame la docteure S. Luafi. Je suis Andrea Gardia-Sabal, membre du groupe des femmes dans les Sianes. Pour moi, c'est vraiment l'émotion de pouvoir interviewer Ismaël, Ismaël et Luafi et dans le cadre des catalyseurs du changement, les femmes dans les sciences. nous avons fait des avancées très importantes, surtout dans un domaine maîtrisé, dominé par les hommes. Parlez-nous comment être une femme dans ce domaine a modifié ton style, ton leadership. Appelle-moi Ismaël, s'il te plaît. Il me semble que j'ai relevé les défis que tout le monde doit relever finalement. C'est les défis auxquels tout le monde doit s'affronter. On embleait être une bonne femme scientifique, trouver les ressources, les objectifs et les données pour bien faire ce qui nous apporte le plus dans notre vie. Et au fur et à mesure que j'ai bougé d'une institution à l'autre, d'un pays à l'autre, cela, j'ai adoré. Les personnes redoutent de s'établir dans un autre pays. Mais pour moi, je me suis beaucoup plus car j'adore lier de nouvelles amitiés, connaître de nouvelles personnes. Mais sans réalité, c'est plus difficile que quand j'étais jeune. Pour moi, déjà, il y a quelques années, c'était un grand plaisir de le faire. Apparemment, c'est plus difficile maintenant. Et, bon, une des choses qui m'ont aidé, c'est que j'ai déjà visité 70 pays et j'ai vécu pendant assez longtemps, au moins 10 de ces pays. C'est pour ça que je peux dire que je comprends bien les Européens, les Japonais, les Chinois, les Coréens, car j'ai vécu dans ces pays. Maintenant, le grand défi, c'est que il n'y a vraiment rien de trop spécifique. peut-être exception faite et du fait qu'entre une position de direction, une position d'administration, quand je dois partir ailleurs, je dois démontrer que je sais faire. Mais, le fait que je suis femme, je suis une femme jeune, les personnes espèrent que je démontre que je sais faire. Ils pensent que je suis arrivée à mon poste par favoritisme car j'ai reçu des promotions, mais il faut vraiment démontrer qu'on mérite ce poste, qu'on mérite ce poste de direction pour tout notre travail car on a travaillé d'arrache-pied, car on a rempli les attentes. quand j'ai parlé au personnel de direction, les personnes, les cadres s'adressaient à moi comme si j'étais une fillette. Mais sinon, quand ils découvraient qui j'étais et qu'ils savaient quel était mon parcours professionnel finalement, ils s'adressaient à moi différemment et ils respectaient cela. Comment est-ce que tu préserves ton énergie, ton niveau de confiance en tant que leader dans un domaine toujours maîtrisé par les hommes ? Bon, vous devez adorer ce que vous faites, vous devez adorer votre profession, être passionné de cela parce qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement à faire et il faut se trouver là où on appartient et que cela nous plaise. Si on ne sent pas qu'on appartient à ce lieu et si on n'aime pas, il faut changer de domaine. Quand on parle aux jeunes, on sait que si on reste dans la même organisation et c'est parce qu'on l'aime, si on change d'une organisation à l'autre ou on change de pays, on a plus de possibilités, on ne va pas stagner même si on aime rester dans un seul endroit et c'est vraiment se plaire de ce qu'on fait. Par exemple, moi, si je ne me plais pas et si je suis mécontente là où je me trouve, je vais essayer de changer, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, dans la vidéo, l'examen psychométrique m'a aidé à me rendre compte que je n'étais pas en train de faire ce que j'aimais le plus et maintenant, je ne me vois nulle part ailleurs que dans les divisions internationales. j'ai vu le grand besoin qui existe, le plus de sciences, la promotion de développement international pour refermer les fossés qui existent et aider les personnes du Sud à produire les aliments dont ils ont besoin et le niveau, produire un niveau de nutrition acceptable et tout en protégeant leurs écosystèmes et leur environnement. Bon, d'après vous, quels sont les changements nécessaires à réaliser dans les organisations de recherche pour que les institutions soient plus inclusives et plus attrayantes pour les femmes qui voudraient poursuivre une carrière professionnelle dans les sciences. Bon, plus important, c'est les politiques. Bon, je vais l'expliquer. D'un côté, nous avons les politiques des organisations et que les femmes restent dans la vie active mais qu'en même temps, elles puissent devenir des mères, avoir une famille, avoir un système de soutien dans leur lieu de travail qui leur permette de fleurir mais également éviter la discrimination au travail et non seulement dans le domaine des sciences et de l'agriculture et au travail dans de nombreux domaines qui sont toujours portés par les hommes, les politiques sont définies par les hommes, tout est porté par les hommes et il en a été ainsi pendant de nombreux siècles. Maintenant, il faut parvenir à un équilibre plus important entre les sexes et dans tous les domaines mais dans la science, dans les sciences également, il faut un équilibre positif. ce n'est pas seulement choisir des femmes mais si on a un homme et une femme avec les mêmes compétences, il faut donner une chance à la femme. Alors, il faut limiter, bon, il faut limiter nos ambitions, il ne faut pas réduire nos ambitions et nos compétences. Non, si on a un homme et une femme avec les mêmes compétences, nous devrions donner une chance à la femme. Il faut le faire pendant quelques années pour parvenir à un équilibre. Ce n'est pas du favoritisme, non. Les chiffres actuels sont assez décourageants, surtout quand on parle de post-cadre, la participation des femmes mais que 2%, on est vraiment loin de parvenir à ce quota de 50%. Si on veut parvenir aux 50%, il faut avoir une discrimination positive et établir des politiques qui vont encourager les femmes à poursuivre des carrières professionnelles. Bon, j'ai une question très importante car j'ai suivi une formation d'innovation numérique et je crois que cela peut poser des barrières à l'inclusivité, surtout dans les régions du Sud au niveau mondial. Parlez-nous de l'utilisation responsable des technologies numériques. Bon, je dois vous dire tout d'abord, Andrea, que les outils numériques offrent de grandes opportunités. C'est la première fois qu'on a des outils pour pouvoir rendre, décomplexer nos tâches. Nous sommes en train de surmonter d'énormes barrières au niveau des langues, au niveau des formations. Nous pouvons remonter cette pente grâce aux technologies numériques, mais celles-ci doivent être des alphabètes numériques. Il faut connaître ces outils pour les mettre à profit, finalement. Et c'est là où on trouve un risque, surtout dans le sud mondial. On a toujours un grand nombre de personnes qui sont des analphabètes numériques dans les domaines ruraux et la plupart c'est des femmes. Donc, on a besoin d'avancer dans l'alphabétisation numérique et avoir une évolution et pour pouvoir mieux exploiter les instruments numériques et les technologies numériques. Et c'est là qu'on pourra se mettre à niveau. Il faut investir plus dans l'alphabétisation numérique et s'assurer que les communautés rurales mettent à profit ces technologies. Merci. Mais avant de poser, de recevoir des questions d'autres collègues, votre leadership à la femme a déjà un impact, un point important dans la communauté. Quels sont vos acquis dans votre carrière vis-à-vis de la transformation des systèmes agricoles, surtout la durabilité, la résilience? Comment mettre en place ce processus de transformation pour réussir nos ambitions? Il faut faire des erreurs et avant de faire des erreurs et nous suivions une voie où nous avons fait quelques erreurs. Par exemple, nous avons pu vaincre des bactéries, des animaux et on avait des limitations économiques et l'économie telle qu'on la vit en ce moment est liée aux échelles, au marché et des millions d'hectares pour les cultures. Nous avons fait une énorme quantité d'erreurs, on s'est trompé mille et une fois et le secteur est fragile non seulement face au changement climatique mais fait partie du changement climatique. Le secteur agricole contribue au changement climatique mais c'est un des secteurs les plus vulnérais par le changement climatique. ici la transformation est obligatoire et nécessaire. On se doit de modifier nos systèmes agricoles pour qu'ils soient plus résilients, plus durables, plus inclusifs et plus performants. Les nombreux processus mis en place sont logiques au niveau commercial mais ne suffisent pas. Par exemple, quand nous avons commencé à parler de traçabilité, cela a très bien tourné, surtout dans le contexte de maladies mais n'a jamais été développé pour avoir une performance acceptable pour l'échange de biens et de marchandises mais toutes ces données se trouvent entre les mains des multinationales et eux ne partagent pas et ils ne veulent aucun changement. L'organisation du changement du commerce nous dit que tout produit traverse une frontière au moins deux fois. Alors, un produit qui passe d'une frontière d'un pays à l'autre et peut-être retournera dans le pays déjà transformé pour être envoyé dans un autre pays pour être embarqué dans un autre pays. On a besoin de traçabilité pour savoir quelles sont les empreintes de chaque produit et ainsi être plus efficace plus efficient et avoir un plus haut niveau de responsabilité et que les multinationales se fassent responsables de leurs émissions et pour que les personnes utilisent encore plus les produits locaux fabriqués au niveau local, manufacturés au niveau local. C'est pour cela que la transformation bien au-delà de la production doit aller de la main avec le secteur privé, doit viser le secteur privé, tous les secteurs. on a besoin d'avoir accès et dont on ne parle pas suffisamment, c'est l'accès aux secteurs qui peuvent augmenter leurs capacités. Par exemple, l'énergie, le domaine de l'énergie peut mettre une fin aux émissions et gérer les émissions, mais les gaz, nous pouvons séquestrer les gaz dans l'air, la séquestration de gaz et les mettre dans les sols. L'agriculture peut le faire, on ne le quantifie pas ni auprès des producteurs ni des agricultures. On parle toujours du meilleur monde qui pourra quantifier les séquestrations dans tous les secteurs où l'agriculteur recevra une rémunération pour sa production mais qu'on leur paye également pour les services écosystémiques et compte tenu de cette capacité de séquestration, si on le fait, tout le monde aura un objectif, une ambition de travailler tous ensemble. Merci pour vos contributions, merci pour vos questions si généreuses ici à notre audience. Merci pour cette opportunité, pour cette conversation. parlons des... Merci pour vos contributions. Maintenant, ouvrons le micro pour les questions-réponses de notre audience. Vous pouvez déjà aller sur Slido, la première question pour la docteure et la docteure et ses lois filles. Quelles leçons importantes avez-vous apprises de nos environnements de soutien et qu'est-ce qui va mieux bénéficier les femmes scientifiques? De nouveau, pourriez-vous répéter la question, Isabelle? Oui, bien sûr. Et quelles leçons avez-vous apprises des environnements durables et pourquoi est-ce que les défis sont plus importants pour les femmes scientifiques? Bon, il y a toujours cet exemple. Comment... Il s'agit des politiques, c'est toujours les politiques. au Canada, ma première fille est née au Canada. J'ai été employée à l'agence de l'inspection du Canada. J'ai eu une absence maternité d'un an, un an complet. Et on le calcule comme une année de travail et cela fait partie d'une année de travail, mon congé maternité et également pour les buts d'ancienneté au travail. Et j'ai eu mon deuxième enfant quand je travaillais aux Émirats Arabes Unis. On nous donnait seulement deux mois de congé maternité. Donc, la différence est énorme. Avoir une année pour prendre soin de notre nourrisson et de moi. Les systèmes de soutien sont très importants dans la plupart du monde. On ne l'a pas. Au Canada, je les salue pour les politiques de soutien aux mères, congés maternité, paternité. Sarah, voudriez-vous ouvrir votre micro, votre caméra? Vous avez levé la main. Madame Sarah Heard. Ah, il me semble qu'elle a quelques difficultés. Alors, nous avons un commentaire ici. Sarah, si vous avez déjà votre micro et votre caméra. Je ne peux pas ouvrir ma caméra, je m'excuse, mais bon, rien n'a réalité. Bon, merci pour cette narrative qui résonne dans nos cœurs et dans nos esprits. je voudrais répondre sur le commentaire que vous avez fait sur la discrimination positive. Quand nous recevons des demandes d'emploi, la plupart du temps, il y a très peu de femmes qui sont demandeuses d'emploi ou pour un certain poste. Sur le long terme et en termes généraux, il faut, il nous faut des femmes qui ont confiance en elles-mêmes et qui puissent demander l'emploi et qui demandent un poste. Comment encourager ces femmes et comment les encourager à poursuivre une carrière professionnelle dans un domaine au niveau de doctorat, de postdoctorat et qu'elles présentent des concours d'entrée pour obtenir tel ou tel poste. Bon, il y a beaucoup qu'on peut faire en plus des politiques et en plus de la discrimination positive. Si ces femmes sont engagées, il faut avoir des programmes pour des jeunes femmes scientifiques, il faut des programmes postdoctorat. Il y a des centres d'excellence et dans ces centres d'excellence, il est facile d'attirer de jeunes scientifiques, de jeunes professionnels, surtout des femmes et des professionnels en début de carrière pour suivre leurs études de doctorat. Il faut avoir des mentorships, établir des programmes de doctorat compte tenu de ce programme, de cet agenda. Il faut établir les demandes mais également les KPI, les indicateurs de la performance, les KPI et également le pourcentage hommes-femmes. On peut jouer avec les chiffres mais à différents niveaux. D'après moi, il faut commencer au niveau fondamental, au niveau essentiel où on offrira des bourses pour que les étudiants suivent des études de doctorat et qu'on puisse avoir un triage des meilleurs, avoir des programmes dans tous les pays par le biais desquels on pourra alimenter les scientifiques, peut-être ceux en début de carrière professionnelle et les doctorants et augmenter leurs capacités. Il faut trouver les formules mais il faut s'attaquer à différents niveaux à la situation et seul en s'attaquant à la situation à différents niveaux, nous aurons un forum suffisamment important, suffisamment nombreux pour pouvoir accéder à ces postes. Bon, voici, nous avons des questions sur Slido, nous allons poursuivre la question suivante et quels conseils pouvez-vous offrir aux femmes professionnelles qui sont des leaders dans d'autres domaines administratifs et dans les centres de CIMIT? Bon, quand nous parlons des femmes, nous parlons des femmes dans les sciences, des femmes leaders dans les sciences, mais il en va de même pour d'autres secteurs, par exemple, les technologies de la formation, de la communication, de l'administration, etc. Dans le système de CGIAR, C-G-I-I-A-R, je vais être directrice générale à partir de décembre. Il faut alimenter la diversité et cet environnement positif pour que les femmes travaillent dans toutes les unités, toutes les divisions, pas seulement dans les domaines et dans les champs, mais dans différentes disciplines et au sein des organisations. Alors, si on a des ambitions, dans un premier temps, il faut que rien ne vous arrête, que vous travaillez au bureau, que vous travaillez dans un laboratoire, que rien ne vous interrompe votre parcours et vous pouvez exiger que les choses changent et on ne pourra rien changer si on ne le discute pas, si on n'en discute pas. Et finalement, quant aux politiques d'induction, il faut changer les politiques pour véritablement donner aux femmes des opportunités au sein des institutions dans tous les domaines afin, les institutions auxquelles nous sommes rattachés. Claudia Velasco, ouvrez votre micro et votre caméra. Vous avez levé la main. Merci. Ah, je suis ravie de votre connaissance. Merci pour cet espace. Merci de votre temps. Bon. Vous venez de répondre à ma question. Alors, bon, si les femmes tiennent à ajouter quoi que ce soit, quelles sont les actions spécifiques, les initiatives que vous voudriez, que vous souhaiteriez mettre en marche dans votre nouveau poste, dans le contexte des impacts et pour augmenter l'autonomisation des femmes et donner une impulsion à la discrimination positive, à, bon, et bon, ma caméra ne marche pas. Pas de souci. Il s'agit vraiment de réaliser des évaluations. Il s'agit de savoir également quels sont les problèmes à gérer. Il y a des comités déjà qui sont établis quand on parle de soutenir les femmes et quand on parle de discrimination positive, au moins, offrir aux femmes une opportunité pour qu'elles soient autonomes, qu'elles soient autonomisées, pour qu'elles poursuivent une carrière. Cela ne sera pas quelque chose de spontané. Il faut insister là-dessus. Il faut l'entretisser dans nos activités au quotidien. Si on ne le fait pas ainsi, cela ne sera pas possible. J'ai parlé d'un 2%. Ce n'est pas le cas de la CGIAR de la FAO des Nations Unies où il y a bien plus de 2%, mais le pourcentage reste faible. Il faut travailler là-dessus. Cela ne se fait pas d'un seul coup ou en un clin d'œil. Il y a plusieurs niveaux. Il y a des administrations. Nous avons plus de femmes que d'hommes et dans d'autres domaines, on a plus d'hommes que de femmes. Mais la réalité est que les femmes doivent toujours avoir le choix. Et moi, je dois toujours avoir la possibilité de faire A ou B. C'est mon choix. Et les femmes doivent avoir exactement les mêmes opportunités que les hommes. Si une femme a suivi un certain nombre d'heures de formation, les femmes devront suivre ce nombre d'heures de formation. La parité, l'égalité. C'est ça qui est important. Mais moi, je vais rester dans la haute direction. Est-ce que je vais rester à travailler dans les zones rurales ? C'est une décision personnelle, un choix personnel. Et cela, c'est la décision d'un individu. Et il faut s'assurer que les opportunités soient égalitaires. Merci, Madame la doctoresse Elouafi, pour cette merveilleuse présentation. On l'a adoré vos commentaires et nous vous remercions d'avoir pris le temps. Vous êtes un modèle, un leader à suivre. Merci beaucoup et bonne journée, bonne continuation à tous. Je suis Esther Ombi, je suis professeure adjointe du département d'entomologie et des études africaines. Je me levais tous les jours à l'homme pour travailler et marcher dans notre ferme avant d'aller à l'école. Un aspect clé de mon travail est la sécurité alimentaire mondiale. en plus d'avoir développé de nouveaux focus et des technologies que les exploitants puissent utiliser ici à Illinois. Je veux trouver des solutions pour les agriculteurs avec le peu de ressources et les exploitants qui ne peuvent pas aborder et payer des technologies chères. L'objectif final de ma vie est de transférer les connaissances acquises à partir de mes recherches dans les pays en développement et mon ambition est qu'un jour je pourrai former les exploitants africains pour utiliser la science de microbiologie et je vais donner une impulsion à ce mouvement durable qui commence dans les écoles. je continuerai d'inspirer et de mobiliser les personnes pour qu'elles apprennent une action contre la famine contre la faim et l'insécurité et garantir un avenir d'aliments nutritifs pour notre population mondiale croissante et participer à notre prochain séminaire le 3 octobre. Bonne continuation.